...collage, c'est ça, c'est eux peut-être qui ont initié les collages, qui ont utilisé simultanément, d'ailleurs je pense, Braque et Pication, non c'était avant même. Oui, je veux bien qu'il y ait des passages, mais il y en a qui ont inventé le collage à des fins plastiques et puis après tu as le collage de découpage de gravure dans des collections de gravure, mais aussi dans des revues de mode pour créer une image surréaliste. Là, la différence est d'autant plus nette que la technique a été inventée par des fins dans un cas strictement pictural, disait Picasso. On voit peu de peintes d'ailleurs, on ne voit aucun point de dubis dans cette affaire. Donc c'est à la même époque. Il faut quand même marquer la différence. C'est à la même époque, car Harp et Hans réalisent le surréalisme et qu'ils appellent « Fatagaga », fabrication de tableaux garanties gazométriques. « Fatagaga », c'est ça, fabrication de tableaux « ta », « ga », garanties gazométriques. Je ne sais pas pourquoi gazométriques, mais il aurait fallu savoir comment ils étaient. Fermés par la police. Donc si j'ai été fermé par la police, ça devait être curieux comme phénomène. Le dadaïsme de Cologne s'achève avec le départ de Harp pour Paris en 1920, que Ernst suivra deux ans plus tard. Mais, je termine, le dadaïsme germanique n'est pas mort. Schmitters, Schmitters c'est celui qui a fait le Merz. J'ai eu un terme, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait une exposition de Merz, il a utilisé ce mot de Merz, qui est coupé de ses commerces. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, ce Merz. Coupé de Com, Com, Merz, c'est pas les... Il s'appelle des Merz. Ce Com, il a... Oui, oui. Mais le dadaïsme germanique n'est pas mort. Schmitters, Seul, le, continue à Nord avec sa revue Merz. C'est Merz Builder, ses images Merz. Son Merz Barreau, son... Je ne sais pas ça, sa construction Merz, qui traverse deux étages de sa maison. Qu'est-ce que ça peut être ça ? Ce Merz Barreau qui traverse deux étages de sa maison. Tu ne connais pas ce truc-là ? Quelque chose qu'il a... Tu ne connais pas le collage de Merz ? Oui, oui. De Schmitters, il a fait. C'est ça. Il a fait... C'est l'histoire de Marreau de Nord avec le grand collage en volume du dadaïsme allemand, du dadaïsme tout court. Il traverse deux étages de sa maison. Ses poèmes, les mille fantaisies de sa personne hors série. Avec lui, le collage atteint une densité plastique inconnue jusqu'à l'heure. Il se fait siphonier, ne m'écouge rien de ce que le monde abandonne. Ah, c'est ça. C'est une installation. C'est une installation à dépassage. Oui, c'est pas... C'est pas... Mais c'est une installation, sinon. C'est installé. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation de détritures. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation du collage cubiste, où effectivement on a introduit d'autres matériaux que la peinture. Oui, oui, oui. Et en sculpture aussi, d'autres matériaux que l'argile ou le bronze, etc. Alors, attends... Et ce collage-là a pris des dimensions, effectivement, extraordinaires chez lui. Avec lui, le collage atteint une densité... Et ça a disparu sous les bombardements. Inconnus jusqu'alors. Anglais. Il se fait chiffonnier, ne méprise rien de ce que le monde abandonne pour le transformer par son regard, par son vue, en un monde autre. Ça, c'est de suffort, ça. Il se fait chiffonnier, ne méprise rien de ce que le monde abandonne. Donc, c'est les détruisants. Pour le transformer par son regard, c'est un peu comme Jouffrois qui a écrit une révolution du regard. C'est-à-dire que des choses qui n'ont pas de sens, mettons des... Moi, je ramasse beaucoup d'écran en bonne, des bouts de papier, des bouts de ficelle. Il y a des bouts de ficelle où des gens qui ramassent des clous, des trucs qui en font, des assemblages ou des sculptures. Ça, ça a été fait dans le domaine du métal. Ça a eu beaucoup de succès, précisément pour les gens qui pouvaient souder des éléments. C'est simplement des poètes qui l'ont fait sur un mode poétique. Sur un mode publicitaire. C'est ça. Ça a été fait bien avant. Les cubistes ont expérimenté. Un vieux clou. Un cubiste in situ, on pourrait dire. Attends. Un vieux clou. Un vieux clou. Pratiquement plus cubiste. Un petit quai de tramway. Un quelconque résidu. Un petit quai de métro, c'est ça. Par simple attouchement. Ça, c'est intéressant parce que ça, en fait, ça, d'après ce fort, ça définit justement quelle était l'intention du Dalai. Et donc, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle l'art brut. C'est-à-dire, parce que l'art brut va considérer comme étant, par exemple, ça a été utilisé beaucoup avec des galets, des cailloux, des coquillages, des morceaux de bois laissés travaillés par la mer et laissés sur une plage. Ou alors l'utilisation, d'un point de vue artistique, par exemple, par le facteur cheval ou par pique-assiette, des résidus, des assiettes brisées, des céramines, des morceaux comme ça qui font de l'art brut. Là, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on utilise ces éléments en tant qu'on ne les considérerait pas comme des productions artistiques de la nature, si l'on peut dire. Dans l'art brut, il y a l'idée que la nature peut faire des formes ou des couleurs ou des cristallisations qui imitent, qu'on entend parler déjà d'ailleurs, puisque lorsqu'il parle de la tulipe, il parle des cristaux, ce sont bien des productions de la nature qui sont des productions artistiques et que, d'une certaine façon, l'art s'évertira lui-même d'imiter. Tandis que là, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil cette utilisation. « Un vieux clou, un ticket de tramway, un quelconque résidu par simple appouchement changeront de dimension, de climat, auront une âme. » C'est ce fort qu'il écrit cela. Schmitters nous démontre que, par ses œuvres, dont l'humilité est incomparable, je ne sais pas ce que ce qu'il veut dire, c'est l'humilité, je ne sais pas, là aussi c'est une expression un peu comme, je répugne à propos de Stendhal, dont l'humilité est incomparable, dans l'humilité, très bien, quelle est le sens ? Admettons, Schmitters nous démontre. C'est à cause de la modestie du matériel peut-être ? Schmitters, je l'écris, Schmitters si on ne peut pas l'écrire, mais qu'est-ce que soit. Ça donnera la repos, peut-être, pour l'humilité du matériel. Ah, on ne pourrait pas l'écrire. Et là, ah, ah, non. Là, là, il est arrivé au bout de Saint-Bougou, mais celui-là est un peu fort, alors j'aurai, j'aurai, alors celui-là est beaucoup trop fort, peut-être. C'est un âge, là, celui-là, nous démontre par ces âmes dont l'humilité est incomparable, que l'art n'est pas une chose qui s'apprend, ni même, peut-être, une chose innée, mais quelque chose qui se mérite. Là, c'est un petit peu bizarre, comme il dit. Un aristocratique, là. Oui. Non, mais le gardant, puisque c'est lui qui l'est. Les artistes purs sont vraiment... Oui, c'est ça. Il faudrait savoir ce que ça veut dire, en fait. Le dadaïsité, tout sauf pas d'estime. Tout le monde ne mérite pas d'accomplir un acte gratuit, totalement détaché de tout l'orgueil, de toute l'orgueule. Un acte, c'est sans doute, il s'appuie certainement sur des choses que Schmitters a dû écrire lui-même, parce que sinon, ça n'aurait pas grand sens. Que ça peut vouloir dire, et que ça fait appel à humilité incomparable. Donc, il dit, tout le monde, l'art se mérite un acte gratuit dont la valeur ne saurait être pesée, ni l'effet mesuré. Parce qu'il y a, c'est un peu la dimension morale, le dadaïsité, il y a une dimension morale dans le dadaïsité, c'est certain, dans la mesure où il prétend à une révolution intégrale, où il bouleverse toute l'hierarchie, il y a quelque chose qui, et c'est certain, un peu comme tous les anarchismes, qu'il y a une dimension morale. Car la mesure des valeurs réelles n'est jamais monnayable, elle est dans le colloque mystérieux qui s'établit entre le spectateur et l'œuvre et non ailleurs. Schmitters a ironisé volontiers sur le dadaïsme politique de Berlin, qu'il appelait, par allusion à Hülsenbeck, Hülsenbeck. Et là, c'est un auteur également qui s'écrit Hülsenbeck, H-U, Ultrima, mais on l'écrit avec un nœud, Hülsenbeck. Hülsenbeck, attendez, 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 où c'est que j'en suis? Ah, c'est ça. En l'appelant Hülsen dadaismus, dadaïsme de la cosse. Ah, cosse, Hülsen, c'est ça. Parce que Hülsen signifie de la casse, cosse, cosse, ça signifie cela. Toi, Anne, ce qui connaît l'allemand, Hülsen. Cosse, l'enveloppe ? Hülsen. Cosse, on utilise cosse lorsqu'on parle des cosses de petits pois. C'est ça les cosses, c'est-à-dire, ce qui enveloppe les haricots. L'enveloppe. Le daïs du haricot. Hülsenbeck. Alors, lui s'appelle, l'auteur s'appelle Hülsenbeck, et il en tire le mot Hülsen, qui signifierait, paraît-il, cosse, et il en fait Hülsen dadaïsme. Se considère en lui-même comme kerne dadaïsme. Ah oui, de la cosse. Non, de l'écorce, au fond, de la cosse. Parce que cette kerne dadaïsme, ça veut dire dadaïste du noyau. C'est-à-dire qu'il considère que ce qui s'ajoute au dadaïsme, et peut-être cette forme politique qui s'ajoute au dadaïsme, n'est qu'une écorce. Je dis qu'une cosse. Une cosse, c'est une écorce, au fond. C'est un petit peu ça. Une cosse. Les noirs, également, ont des cosses. C'est ça. Dans le dadaïsme du noyau, ou de la quintessence. Il demeure, jusqu'à la fin de sa vie, un dadaïste authentique. Fuyant l'Allemagne nazie, il recommença son Merzbau en Norvège. Il s'agit du Switters. Lui, il est nazi en valissant ce pays. Il peut quitter pour l'Angleterre. Il faut ajouter là, il y avait un expressionniste très, très important, mais qui, lui, alors, au contraire, on lui a reproché ensuite, bien qu'il n'ait pas pu être considéré comme nazi. Nold, qui était en Norvège. Je crois qu'il est de Norvège, Nold, qui était un grand expressionniste. Et donc, il y a eu une exposition ici, à Paris, il y a quelques années, et qui a fait des œuvres remarquables. Mais qui ne sont pas du tout dans cette tendance. Il le quitta pendant l'Angleterre, où il recommença une nouvelle fois, comme l'oiseau fait son nid. Il mourut le 8 janvier 1948. Quelques mois après sa mort, je reçus, je reçus, c'est l'auteur qui dit ça, Michel Suffer, de sa dernière confidante, de sa dernière confidante, c'est-à-dire une de ses amies, présemblablement. Ce poète daté du 2 avril 1947. C'est un poème, ça c'est un petit peu bizarre. D'abord, les hommes étaient limités, limités, limités. Déjà trois fois limités. Jusqu'à ce qu'ils se mirent à imiter, imiter, imiter. Et qu'alors, ils s'étaient mis à imiter, 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 ils étaient toujours limités, limités, limités. C'est un peu bête, mais c'est assez comique. Mais appeler ça un poète, c'est un peu excessif. Qu'advent-il des artistes dadaïstes marquant ? Hülsen Beck est devenu à New York le médecin psychiatre Hülbeck. Il court éperdument après la gloire de sa jeunesse, mais ses jambes sont trop courtes. Donc, on a beau la... C'est lui, c'est le texte de ce fort que je lis. On a beau la lui donner à pleine main. Il ne croit pas que c'est tel. Raoul Haussmann, Dada délire, Dada récite et Dada commande à Limoges. Il cherche à savoir ce que le dadaïsme est devenu après cette date. Donc, il s'est réterminé en 1947-48 à peu près. Il a survécu à la guerre. Jean Copin a tel avis de très jolis tableaux, mais lui non plus n'a pas le bras assez long pour atteindre ses reliefs, ses collages et ses peintures sur sac de l'épaule dada. Zahra devint le poète rare sur les plus beaux papiers, illustré des plus grands noms de l'art moderne, vendu au plus haut prix. Picabia fit de tout sans cependant en faire un monde. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est étrange. C'est curieux dans l'expression. Hugo Barle se convertit au catholicisme, se retira du monde et mourut en 1927. Ah, plus tôt que les autres. Après avoir écrit « Byzantinesus Christentum » « Christianisme byzantin » Qu'en tard, il était dada dans l'œuf et fut dada jusque dans la moelle. Il est demeuré dada par intermittence. Il écrit, donc il vivait encore, il a écrit ça en 1964. Il écrit alors un poème déconcertant qui fait retrouver l'innocence à la poésie où réalise en bronze une édition nouvelle de la bouteille nombril Nabel Flasher. Max Ernst est resté dada dans le surréalisme. Donc, ça n'a pas la même chose exactement, le surréalisme et le dadaïsme, auquel il a donné plus d'esprit que tous les autres peintres surréalistes ensemble. Marcel Duchamp, que tu aimes beaucoup, Marcel Duchamp couvre son existence sur un épais tapis de laurier coupé pour lui par les admirateurs innombrables de l'anti-art, l'anti-artier approuveré, ou de la négation tout court. L'âme n'a peut-être pas peur de dire qu'il y a une sorte de négativité sinon de nihilisme, c'est du chiant, quoi que ce ne soit pas tout à fait beau. Les caprices du ciel ont voulu que certains hommes soient grands à leur début et passent le reste de leur existence. Ça, c'est une considération intéressante, mais hors de ce propos, je le dis quand même. Le reste de leur existence a lentement s'éteindre. D'autres ne cessent de se chercher, de croître, en se cherchant ou de renaître autrement. La diaspora de Dada accuse fortement cette disparité du destin. Alors, il parle de l'hétérogénéité, justement. L'explosion, je termine là, l'explosion de Dada répandait à une quête profonde de l'esprit. Cela explique, je t'attends alors, parce qu'on en en parle, c'est ça. Je vous dis, ce que je lis là, c'est un passage de Michel Sefort qui s'appelle… Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je n'ai pas noté le titre de son livre. Il faudrait que je regarde. Il a écrit un certain nombre de livres. Enfin, ça, c'est consacré essentiellement au Dadaïsme. Alors, il dit… Ah oui, alors, j'ai dit quelque chose que j'ai oublié. Il est difficile, en raison de son hétérogénéité même, de formuler un jugement en bloc sur le Dadaïsme, autant, autant de Dadaïsme distinct que de personnages Dada de la première heure. Dans l'œuvre même de ces personnages, on trouve des éléments expressionnistes, futuristes. C'est ça qui est intéressant. Donc, parce que ça fait appel à ce que moi, je considère comme étant une caractéristique de cette période. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un mélange et des transitions, ce que j'appelle des passages, qui sont souvent individuels, qui, d'autre part, font que certains se caractérisent par une affirmation et une obstination dans un certain domaine. D'autres, au contraire, adoptent un petit peu les différentes formes. C'est parce que Picasso a frôlé, il n'a pas adopté de formes très précises, mais il a frôlé les unes et les autres. Futuristes, cubistes, l'abstrait et le figuratif se côtoient, de même que sont en présence autant de géants constructifs que dissolvants. C'est ça. Je terminerai là, parce que, ensuite, je vais dire qu'un autre exemple, c'est Delaunay, parce que chez Delaunay, on voit un petit peu, également, non, pas du côté du liadaïsme, mais du côté du passage entre l'impressionnisme, le cubisme, et quelque chose de très particulier qui lui est propre, une théorie de la lumière et de la matière liée à la lumière, qui l'approche beaucoup de ceux qui se manifesteront ensuite comme étant, avec des formes aussi tout à fait variées, mais l'art abstrait, qui n'a pas connu qu'une seule forme, mais qui a été en constante évolution, qui ne s'est jamais fixé exactement, sauf alors dans des formes extrêmes, comme Gondriand, par exemple, ou le suprématisme comme Malevitch, qui aussi a été une sorte d'aboutissement, c'est-à-dire ou d'impasse de ces mouvements. Ce que je voulais dire pour ne pas allonger, malgré tout, et laisser la parole à Thierry, là, sur ce plan-là, je voulais dire, parce que je reviendrai, là, au fur et à mesure, un peu, s'il y a des choses à lire, de Delaunay à voir, je pense, c'est ça, que ce qui est intéressant, c'est la variété et la combinaison de ces auteurs. Je signale une étude aussi à laquelle je veux faire allusion et que je veux mentionner. Delaunay, c'est une étude de Jean-Claude Martin qui a été consacrée à Delaunay, qu'il appelle constructionniste, et qui est précisément sur ce passage de l'impressionnisme au pubisme et par l'intermédiaire de la lumière chez Delaunay. Je parle de Robert Delaunay, parce que j'avais dit Sonia Delaunay également. Elle applique, mais elle n'a pas été théoricienne. Mais on trouve des éléments dans son œuvre qui sont très voisins de ceux de Robert Delaunay, à tel point que certaines toiles ne peuvent pas être distinguées facilement, alors que d'autres, au contraire, peuvent l'être beaucoup plus facilement. Ça s'appelle, ce texte de Jean-Claude Martin s'appelle, 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 s'appelle... Ah ! Entre destruction et construction. Attendez, ça s'appelle. Entre destruction et construction. Delaunay, c'est ça. C'est ça. Non. Jean-Claude Martin, entre destruction et construction. Delaunay. Delaunay. Delaunay, ça fait une vingtaine de pages, une trentaine de pages même, entre pages 49 et 79, dans le numéro de Cimer, qui s'appelle, la revue des schizoanalyses numéro 61, été 2006. Donc, il y a huit ans, six et huit ans, c'est huit ans, c'est ça. Été 2006, numéro 61, je vous le signale, qui est très intéressant, mais on pourra revenir dessus de toute façon. Et dans Delaunay, je ne me rappelle plus comment ça fait, il y a un certain nombre de textes qui sont consacrés à ces problèmes de la couleur. D'ailleurs, en 1900, il a aussi écrit en 1914, les noms de peintres, il parle. Les noms des peintres français et étrangers qui ont été influencés et ont influencés dans les mouvements universels contemporains. Delaunay, il mentionne Delaunay, les unis, les cadres, du chanvillons, du monde. Ensuite, Américain, Bruce, Frost, Morgan, Allemand, Mark, Mark, Mark et Franz Mark. Oui. Et Mark, mais qui n'est pas de la même tendance que l'autre, le mouvement des dadaïstes. C'était quelque chose d'autre. « Tous les peintres poursuivent leur violence personnel, servis par des moyens et par la couleur formelle. » Apollinaire a fait un poème ainsi que Brice s'envoie pour glorifier les simultanés, les contrastes simultanés de Delaunay autour desquels s'est fondée sa théorie des couleurs. Et également ce qu'il appelle le mouvement, la couleur comme vie et comme mouvement dans laquelle se fonde la vie chez les mouvements, oublions le passé, etc. Il fait partie du groupe de Plutaux aussi. C'est ça. Il a fréquenté le groupe de Plutaux pour revenir au clivage. Alors, je laisse... Intra du champion. Je laisse maintenant. Alors, voilà quelle était l'orientation dans laquelle l'impressionnisme, je termine là-dessus, c'est la naissance de la lumière. La lumière revient de la sensibilité, etc. Le mouvement est donné par les rapports des mesures, mais la photo continue telle qu'elle a noircé toute une partie. Cette réalité est douée de la profondeur et devient encore la simultanéité rythmique. La simultanéité par la lumière, c'est l'harmonie. Et alors, il a une autre sens le plus élevé. Le mouvement, au fond, il introduit le mouvement comme une sorte, ce qu'il appelle lui une quatrième dimension. Notre compréhension est corrélative à notre perception. En cherchant à voir, la perception auditive ne suffit pas. Pour notre connaissance, l'univers n'a pas cessé. C'est ça. Oui. Oui, mais parce qu'il définit quelque chose qui est justement l'art comme peinture pure. La structure, lui, il définit effectivement quelque chose qui est de ce côté-là. Ce qu'il appelle, mais pur, dans un sens assez large. L'art vient de la forme de la plupart des hommes. Les yeux sont les fenêtres de notre âme. Il peut devenir l'harmonie vivante de la nature. Donc, il y a quelque chose qui est de l'honneur, qui se lie à des théories lumineuses, à des théories de l'intrétionniste, qui se relient à l'art. Ainsi, la littérature n'a rien de la pureté plastique. Oui. Oui. Il a fait toujours une des choses qui n'a pas de l'intrétionniste. Tu as dit des tas de choses, mais si tu veux ramener l'ensemble de ce que tu as dit à la confrontation… Bien sûr. Je mettais. Je mettais. Je mettais parce que… Continue. Termine. Termine. Non, mais… C'est trop beau, là. Il y a une variété chez Delaunay qui interdit qu'on le considère comme quelqu'un faisant une théorie pure de la technique picturale. Il s'appuie sur des notions comme la vie, le mouvement, l'intensité, etc. Donc, c'est toujours à ce niveau-là que se crée, que se développe l'imagination picturale. Et là, le simultané est un développement greffé sur l'impressionnisme. Ça devient, ce simultané devient même un terme qui est séparé de toute notion de simultanéité au sens propre du terme. Les contrastes simultanées, c'est une sorte de mot d'ordre qui a son sens un peu hermétique dans la théorie de Delaunay, dès Delaunay, puisqu'il est utilisé par Sonia Delaunay dans la définition des robes. Des robes simultanées, par exemple. C'est le contrat simultané sur lequel il s'appuie. C'est ça. C'est une sensation pure. Il se définit sur une sensation. C'est ça. C'est le contrat simultané qui permet d'étendre toute une problématique de la peinture, mais qui est très concrète, en fait, avec un registre qu'on a appelé l'orphisme à cause du rayonnement. Oui, c'est ça. Le rayonnement. Le rayonnement en serre facilite tout simplement parce que, bon, c'est une peinture inspirée du serre chromatique. Le serre chromatique. Donc, les oppositions colorées, il les développe jusqu'à en faire une dimension artistique et une rentrée large. Et puis, comme il reste parfois figuratif, ou qu'il l'a été dans sa période cubiste, effectivement, on a des vues très contemporaines qui appartiennent à la mode. Bon, je termine là ma présentation et les thèses en rappelant justement les thèses, c'est-à-dire qui sont fondées sur la multiplicité, sur le fait que l'art s'est défini de façon multiple, mais en dépassant toujours un certain nombre de limites et surtout en échappant à des définitions techniques trop strictes et en utilisant, en inventant au besoin un certain nombre de termes, comme justement ce terme de simultané, des concepts qui ont un sens, qui sont des sens, mais qui ne sont pas définissables exactement dans, d'une autre manière, c'est-à-dire qui sont plutôt intuitivement définissables et qui donnent lieu assez, 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 j'avais, j'avais, je n'ai pas, je n'ai pas de petits livres, mais j'avais uniquement des, il faut vous rappeler, tant qu'il s'agit de Delaunay, qu'est-ce que c'est ? C'est bien Delaunay, Téricien aussi. Que les, qu'une partie, parce que c'est pas la seule, il a fait, le plus intéressant, c'est lorsque il fait une, une équipe de football, la Tour Eiffel, etc. Là, c'est plutôt un petit peu les bases, les bases de ça, à la fois les bases et les aboutissements purement abstraits de sa peinture, un peu comme chez Kandinsky, mais il y a, où il y a toute une partie de Kandinsky qui est, on pourrait dire, pré-abstraite, et qui a des éléments représentatifs, tandis que là, il n'y en a plus. Il était en relation, d'ailleurs, avec, avec, il avait, il avait écrit, j'avais, j'avais relevé une lettre qu'il avait écrite à Kandinsky, je ne sais pas où c'était, cette lettre qui est à Kandinsky, article écrit par Robert Delaunay, c'est ça, sur la lumière, l'impressionniste, c'est ça, c'est la nation de la lumière, mais par exemple, là aussi, on trouve des expressions qui sont assez mystiques. L'art, comme la nature, est rythmique, c'est-à-dire éternel, s'y part d'un objet, l'art est descriptif, etc. Il se condamne lui-même, donc il évolue là-dedans vers des perceptions qui sont de plus en plus vérité intérieure, vers l'art, les yeux sont les fenêtres de notre âme, etc. Le commencement du pubisme, réalité, peinture pure, alors le mot de pur est utilisé par Apollinaire, en, je ne sais pas en quelle année, vers les années, un peu après 1910, pas tellement tard. Alors, Delaunay, c'est ça, oui, et là, et tant qu'il dit, c'est ça, je trouve, et j'en suis navré, après la lecture, c'est Delaunay, que vous n'avez absolument rien compris, à me dire, je ne sais pas qui l'écrit ça, à me dire d'œuvres qui donnent quelques exercissements sur ses moyens personnels dans son métier, à côté de ses œuvres. Je ne parle pas d'un mouvement mécanique, mais harmonique, puisqu'il y a simultanéité, c'est-à-dire profondeur. Nous voyons jusqu'aux étoiles, il y a mouvement. Ma sensibilité visuelle donne à ma conscience de l'univers, la profondeur de l'univers. Dans l'univers, je ne sais pas, de la simultanéité, aucun sens n'égale cette perception. Cette unité, je ne sais pas à qui l'écrivait, ça peut-être, est-ce qu'il écrivait, c'est ça, à qui l'écrivait, peut-être à Pauline, non, je ne sais pas, parce qu'il dit Cerani, je ne sais pas à qui l'écrivait. Oui, mais en fait, c'est intéressant. Ces réflexions ne le conduisent ni aux formules mathématiques, ni aux symboles avec la balle, elles orientent simplement et naturellement vers des réalités picturales, c'est la fin de la lettre. Il y a des aspects un peu hermétiques, d'ailleurs. Un peu comme dans toutes ces orientations de l'art abstrait, d'ailleurs. Il y en a également dans les orientations de l'art abstrait en Allemagne, chez Tandinspit, très certainement, il y en a. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est défini d'une façon absolument rigoureuse, c'est certain. Je n'ai pas eu le temps, la dernière fois, de montrer de la marmité. Oui, oui, c'est cher. Ce qu'il appelle la résonance intérieure, il faudrait pouvoir le lire. La nécessité intérieure. Il se situe sur trois plans. Vous le dire, par contre, ce sont trois plans suffisamment distincts pour créer une grande contradiction. Dans l'abstraction même, et dans l'appréciation de l'art. Bon, d'abord, je te donne la parole. Je te donne la parole, parce qu'on reviendra là-dessus. Merci. Après toutes ces références qui sont très, très nombreuses, qui sont effectivement aussi une bonne introduction à l'ensemble des positionnements que nous devrions quand même esquisser, une ligne de positionnement plutôt que une ligne de partage, étant entendu quand même, pour reprendre quelques points historiques, j'ai entendu dire, comme tout le monde, c'est bien connu historiquement, que l'art, ou le dadaïsme plutôt, si j'avais défini comme un art, on va reparler, le dadaïsme a connu sa fin brutale dans une pièce de théâtre en 1924. C'est-à-dire que la coupure, il la vivait même dans l'os, dans le sang. C'est-à-dire que les suralistes ont mis fin, violemment, physiquement. Je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui. au dadaïsme, dans une pièce déjà de survie de Tzara, c'était le... je crois que c'était le cœur à gaz, le cœur à barbe, et la police est intervenue, mais je crois que Tzara a eu le bras cassé. Alors je ne sais pas si c'est par le ton, par le cadeau. Et dadaïsme est mort à ce moment-là. En tout cas, le suraliste y a mis bonne fin, il a voulu le faire, violemment, en s'appropriant d'ailleurs les effectifs, les effectifs nombreux, vus du dadaïsme. Alors il y a eu de la part, je crois, de Picabillard et de Duchamp, je me souviens bien, je ne pensais pas parler de dadaïsme historiquement, je peux vous rappeler les points de l'histoire quand même, il y a eu la volonté de prolonger quand même ce mouvement dada, par une revue, une revue chiffrée, c'est 931, je ne sais plus très bien, je ne l'ai pas en tête, où Duchamp s'est investi, personnellement, alors ça fait long feu, il s'est revendé de profil avec lui, et ils ont appelé ça l'instantanéisme. L'instantanéisme était le comble du dadaïsme. Alors là, c'est la beauté, la mode, la passion absolue. C'est le programme de la contemporaine tel que je le définirais, mais peut-être qu'on aurait le défini en permanence, c'est-à-dire, ce que j'appelle moi, il faudrait l'étudier par rapport à ce dont on se galgarise souvent, c'est-à-dire la critique du genre, bon, Derrida a fait une critique très très forte, qu'on ne peut pas faire ici immédiatement, mais il y a la loi du genre. Mais en fin de compte, il y a une loi du mélange des genres. On m'a toujours frappé dans cette affaire, et qui est fondée aussi sur une certaine pensée de la vie, qui circule, bien sûr, chez tous, chacun de nous, une vie artistique, une dimension artistique de la vie, qui évidemment situe la création de formes dans la morale, peut-être, dans les mœurs. Alors moi, je te disais comme ça ponctuellement, je ne jure jamais une œuvre d'art dans le domaine plastique, en termes de mœurs, ce qui ne sont pas ton cas, je suis indifférent, moi, au problème de mœurs. L'affaire du plug de McCarthy, je l'ai définie comme un objet poétique anti-rétinien, qui n'existe que comme une ambiguïté poétique, et donc morale, mais qui ne donne rien à voir. C'est pour ça que j'ai metté quelques réserves dans la définition même de cet objet donné par McCarthy lui-même, qui a évoqué Brancousi, et là, ce n'était pas possible. Et donc j'avais effectivement, par ailleurs, initialement, je crois que la dernière fois, je ne suis quand même pas sûr, si évoqué la question, effectivement, de la fameuse hélice, comme objet industriel indépassable selon Duchamp, lors d'une exposition universelle. Alors cet objet qui, disait Duchamp, met fin à la peinture, pour montrer que la peinture était vécue profondément, était clamée. Alors il pouvait d'autant plus être clamé que la peinture semblait indestructible, d'autant plus qu'elle était la modernité même. Elle faisait scandale dans sa forme, et non dans ses mœurs. Donc elle n'avait pas besoin d'écrire nu descendant à l'escalier. Le pubis faisait scandale, comme l'impressionniste avant. C'est-à-dire qu'on s'en prenait, je trouve, c'est les rétiniens qui faisaient scandale. Ce n'est pas les mœurs. Alors les mœurs le faisaient, évidemment. Enfin, on voit bien aujourd'hui que les mœurs ne font plus vraiment scandale, et sont largement les libérés. Mais la forme, elle, devient plus difficilement perceptible aujourd'hui. Or, cet avant-garde formel, qu'on a appelé le modernisme après coup, qu'il faut effectivement inscrire dans l'histoire, avec des problèmes de périalisation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art moderne, qu'est-ce que l'art contemporain, puisque les deux maintenant connaissent une définition, donc une coupure, que je n'ai pas inventée, qui est historique, en tout cas repérée par des penseurs de l'institution, quand même, comme Nathalie Anich, qui en a fait un paradigme d'ensemble, et très tôt, elle avait pensé cette opposition-là. Et cette opposition qu'on enseigne, d'ailleurs, traditionnellement, j'ai pu dire aussi bien ici, qu'à Saint-Charles, c'est-à-dire dans les facs d'art plastique, à l'université, enfin, les facs d'art plastique et l'université, donc les facs d'art plastique, tiennent à marquer cette coupure. L'art contemporain, c'est justement tout ce que tu dis. C'est-à-dire une circulation permanente, où on ne distingue plus, effectivement, ni l'art pur, d'ailleurs, ni la peinture pure, ce que tenait à distinguer quand même les cubistes jusqu'aux derniers abstraits, ce que tenait à distinguer Duchamp, moi, je le rappelle, ce que Duchamp avait en tête lorsqu'il s'opposait à la peinture, c'était la peinture purement plastique. L'expression était très claire. Doulonnet fréquentant... Voilà, moi, je veux simplement rappeler ce qui existait dans la tête des concepteurs de la modernité, et même chez les dadaïs. Alors, là où les choses diffèrent, évidemment, encore plus nettement, c'est qu'à la différence de l'impressionnisme et du cubisme, on a affaire avec le dadaïsme d'une part, le futurisme de l'autre, et l'expressionnisme sans doute à des mouvements animés par des littéraires d'une rare violence polémique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font du rang. Révolution de Mœurs, révolution politique et de Mœurs. Donc, on a avec Sarah des manifestes qui mettent le feu partout, ce que les cubistes faisaient sans vouloir le faire, parce qu'ils étaient dans leur tableau. Donc, ils révolutionnaient avec leur tableau de chevalet, pauvre petit tableau de chevalet qu'on a tellement décrié par la suite. Ça a suffit à faire des révolutions dont on n'est pas totalement sortis, je pense, en tout cas, qui ont fait date et qui se prolongent à nos jours. Et les tenants du renversement de la peinture, de sa limitation ou de son dépassement, eux, se sont appuyés sur et la révolution de Mœurs et une révolution politique à partir de pratiques artistiques dans la vie, en sortant de l'atelier et en faisant, donc, effectivement, la punitive de notre avant-l'heure pour pouvoir reproduire dans un art de cabaret, parce que c'est aussi des lieux de réunion, la dadaïsme est née dans un cabaret qui apparaît créé par, comment s'appelle, c'est Toffman, pour une amie danseuse, quand même chanteuse. Donc, il y a d'autres arts qui avaient intérêt à exister dans cette affaire et puis c'était des lieux de rencontre, tout simplement, comme le Chat Noir avant 14-18, donc des lieux de rencontre pour la vie quand même, pour les artistes, il ne faut pas confronter des lieux de rencontre et puis des lieux qui vont devenir des lieux de création ou des lieux manifestes où la loi du mélange des genres devient un principe orientant toute la sensibilité d'une époque, mais elle serait d'une époque que je fais toujours ces clivages-là. Tous les arts n'ont pas le même intérêt. Alors, il est sûr qu'on a eu des rencontres extraordinaires dans un art du spectacle, jamais dans la peinture, il n'y a aucun intérêt s'associer à un musicien à un peintre, il n'y a pas besoin d'art, il n'y a pas besoin. Par contre, l'homme de théâtre, il a besoin de beaucoup de monde, il ne faut jamais l'oublier. Son œuvre d'art total suppose la participation de tous les autres arts et les autres artistes. Donc, il a besoin de décorateurs, de peintres de préférence en six histoires révolutionnaires comme Picasso. Alors, c'est ce qui s'est passé avec... Donc, il y a les ballets russes, enfin, avec comment s'appelle Stravinsky, avec comment s'appelle-t-il Cocteau. Donc, on avait le manège, donc, la parade, plutôt réunir des formes d'art qui, néanmoins, étaient assez dissociées. Il ne s'agissait pas de mélanger. Enfin, on avait donc la conjonction de plusieurs... Est-ce que c'est véritablement là que se situaient les choses ? Non, si tu te rencontres. La peinture n'avait absolument pas besoin de ça. Ce qu'a fait Picasso, c'était très bien peut-être pour faire pénétrer les idées nouvelles de la peinture dans un espace plus large. Ils avaient besoin, étant extrêmement minoritaires dans la culture de l'époque, de se réunir, de se lier d'amitié. Alors, ça, c'est des besoins de vie, effectivement, mais ce ne sont pas des besoins artistiques. Et puis, il est quand même très frappant de voir que Picasso et Braque ont vécu comme des moines. Ils ne se sont pas beaucoup mêlés aux uns et aux autres dans l'élaboration même de leur peinture. Parce que le peinture, il n'a pas tellement de temps. Alors, quand on le voit dans les cafés, comme Giacometti, c'est à la fin d'une séance. Une séance qui peut se prolonger toute la journée. Il vient le soir, alors il peut boire, il peut aller voir les prostitués, il peut rencontrer nos artistes, des poètes, etc. Mais, je dirais, il se décharge, il décompresse. Mais son travail était ailleurs, il était avant. Alors qu'il commence pour l'homme de spectacle. C'est dans la rencontre internationale que les choses vont pouvoir se construire et s'établir. Donc, il y a quand même un art de groupe qu'il faut distinguer d'un art solitaire. Alors, les peintes peuvent se regrouper. C'est essentiellement un art de laboratoire et un art solitaire qui, plus elle, n'a pas le même intérêt que d'autres arts, notamment de confrontation avec le public immédiat dans des salles où on se confronte avec le jugement d'un public venu voir un spectacle, venu voir quelque chose de cet endroit-là. Donc, si tu veux, le clivage que je faisais, c'est aussi un clivage entre les différentes formes d'art qui, par ailleurs, pose toujours la question aujourd'hui de savoir pourquoi c'est seulement dans le monde des arts plastiques, donc de la peinture, qui a aménagé son espace de modernité et de création que l'anti-art s'est exprimé pleinement, institutionnellement et nullement dans les autres arts. C'est-à-dire qu'en littérature, on ne va pas enseigner l'histoire de la littérature, on ne va pas constituer le programme de l'agrégation à partir des lettrices, par exemple, dans le sens où les lettrices s'en prennent à la page, à la graphie et ça devient proprement illisible. On le fait en art plastique et c'est même primordial. On ne va pas s'amuser à mettre sur le même plan dans l'agrégation de musique ou l'agrégation de lettres, la peinture, par exemple, pourquoi pas, et le cinéma, la photo, d'autres arts et la musique, partition, ou en littérature. Non, j'étais toujours très étonné et il aime pour le théâtre, d'ailleurs, les arts spectacles qui se sont vraiment organisés avec des conservatoires, donc institutionnalisés, il n'est pas question de remettre en question des pratiques. Au contraire, on reconstitue les pratiques anciennes, évidemment, étaient perdues et on s'attache à faire comprendre qu'il y a des disciplines qui peuvent garder leur autonomie. Pourquoi la peinture n'a pas ce droit à l'autonomie ? Elle qui l'a pourtant conquise, spontanément, dans les années 1800, 60, 70, 80, avec ces fameuses expositions des indépendants, dans l'esprit d'un certain public aussi, acquis. Donc, cette modernité libérée, là aussi, donc, ce qu'on appelait l'anecdote à l'époque, ou du sujet, ou de la représentation, et puis soudainement, parce que pour moi, la révolution d'Adaïste ou du Champienne est une restauration, soudainement, le sujet, le poème, revient au centre. Plus qu'au centre, il prend la place. C'est-à-dire que le mot, c'est un programme délibéré de Duchamp. Et faire un art qui n'a plus rien à voir avec l'art, ou faire une œuvre qui n'a plus rien à voir avec l'art, quand il dit que n'a plus rien à voir avec l'art, c'est plus rien à voir avec la peinture. C'est explicite pour lui. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ne reprend pas tout ce qu'il dit, ce qu'il met de bout à bout toutes ces affirmations concernant la peinture. Il est très, très clair que l'opposition est marquée. Alors, certains philosophes le marquent plus que d'autres. C'est pour ça que je m'appuie sur Badu en partie. Pour lui, le clivage est net. Il est platonicien. Tu as raison de rappeler que la question du platonisme se démarque là fortement du genre s'il y a une idée plastique ou une idée de l'art, parce que l'idée de l'art chez Badu, évidemment, couvre tous les arts. C'est peut-être là que je me distinguerais quand même de ce chapeau, d'un art qui couvrirait tous les arts. Je crois que les arts sont différents entre eux. Donc, il faudrait diviser la procédure générique de l'art et faire en sorte qu'il y ait une procédure générique de la peinture, de la plastique pure, mais de toute éternité, de la musique, du théâtre sans doute, de la littérature, du poème, etc. Tant entendu qu'actuellement, comme on sait, notre philosophe Alain Badu pratique et pense à un théâtre qui, même très contemporain, reste quand même un théâtre d'italien, un théâtre avec des textes, des acteurs, avec quelque chose qui crée une permanence quand même dans le rapport à la forme artistique propre ou supposée propre à cet art. Ça peut être très informel ces définitions, mais elles sont quand même marquées et de toute façon, elles sont conservées dans des pratiques multiples, très nombreuses, des révolutions très nombreuses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a rappelé dans son éloge du théâtre Alain Badu. Il semblerait que, dit-il, alors ça ne fait pas de doute pour lui, après ce qu'auraient connu les arts plastiques au XXe siècle, à savoir une mise en cause très critique de la discipline même qui serait la peinture, le théâtre connaîtrait cette même remise en cause. Alors, le Duchamp, donc c'est Duchamp puisque Dada qui aurait procédé à cette remise en cause critique de la discipline même de la peinture, d'un art dans la peinture, en énonçant les principes d'une extinction active, dit-il, de la peinture, contrairement à l'exposition actuelle. On ne peut pas dire que cette exposition n'a pas de sens, on le dit, on voulait le faire parler. Il le dit à propos de son éloge du théâtre, dans les premières pages du théâtre. Et le théâtre vivrait un peu cela, un peu attardé. Je ne sais pas pourquoi, parce que Dadaïs l'a un peu fait vivre. Enfin, ça n'a pas laissé autant de traces, semble-t-il, c'est même certain, que dans les arts plastiques. Donc ça se rejoue encore actuellement, d'autant plus que les arts plastiques, eux, tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire l'art contemporain, investit largement, il y a des gens comme Yann Fabre, la scène. Actuellement, on a des gens dits plasticiens qui peuvent venir de la danse et qui organisent dans un atelier, ce qu'ils appellent un atelier, c'est un grand programme de synthèse des arts, de circulation de la vie, tout ce que tu veux, bien évidemment, à Avignon. Moi, ce qui m'avait amusé, parce que mon fils était aussi dans le théâtre, je lui avais rappelé que la peinture n'est jamais très loin, que loin d'être la mecque du théâtre, en fin de compte, c'était la peinture qui était là avant. Non pas la décoration du palais d'Avignon, à l'époque, de la peinture chinoise, mais tout simplement parce que, alors, je ne me souviens plus tellement des organisateurs, donc je crois que c'était René Charles, le poète, qui a organisé déjà depuis quelques temps, donc en 46, 47, des expositions de peinture contemporaine ou moderne, Picasso, Mati, très grand nombre qui écrasaient tout, le dadaïs, on n'en parlait pas, il n'est rendu chant non plus, la grande plastique de l'époque, qui avait survécu à la lière et qui explosait pleinement dans la grande salle, comment s'appelle cette salle ? Enfin, gigantesque du palais des papes, et puis, au fond, on aurait peut-être aimé faire la même chose au théâtre, et donc on a proposé en un second temps à Jean Villard de s'exprimer, d'intégrer quelques tragédies qu'il avait mis en place, alors il a changé, je ne sais plus de son nom, je ne pensais pas parler historiquement des choses, mais auteur, je crois, animateur, fondateur d'une revue importante, je crois que c'est les Cahiers d'Art, comme est connu, je ne sais plus de son nom, mais dans le prolongement du festival pictural qui existait antérieurement, je trouvais ça très amusant. Le festival de l'Avignon, c'est une création de René Char, enfin, oui, tout à fait. L'idée était de René Char, pas de... Oui, puisque de Jean Villard, parce qu'il a appelé Jean Villard à faire quelque chose, sauf que Jean Villard voulait animer, au fond, et prolonger vers d'autres arts, ce qui existait déjà, dont on parle beaucoup maintenant, qui n'est pas très important, à savoir un festival de peinture, ce qui est un salon de peinture à Avignon, pour l'été. Je trouvais ça amusant, une fois de plus, cette fréquentation, ce frottement des arts dans les institutions et dans les espaces de visibilité nouveaux qui étaient conquis à cette époque-là, après-guerre. Mais, quand on voit ce qu'elles sont devenues artistiques, avec une galerie importante qui est celle de de Lambert, je crois, sur place, et avec le scandale aussi du Biscrist, on pourrait parler parce que le Biscrist et la scatologie du matériau posent à peu près le même problème, une séparation possible ou non, entre l'art contemporain et la peinture, parce qu'au fond, c'est évident qu'un peintre ou un sculpteur n'est pas tellement intéressé par le fait de présenter quelque chose qui pourrait choquer, qui pourrait choquer la perception ou accommoder ou simplement évoquer tout ce que Bataille a pu au contraire penser, à savoir ce qui est un peu de l'ordre du rejet dans la corporéité, ce qui est un peu à la marge et qu'il appelle aussi la forme, donc le crachat ou des choses de cet endroit-là. Ça n'existe pas en peinture, du moins, ce n'est pas nécessaire parce que le crachat, ça peut être une tâche, mais ce n'est certainement pas le crachat comme tel qui intéressera le bataille. Et c'est ces différences-là, donc de sensibilité artistique. Si tu as le simultanisme comme sensation picturale chez Delodep, que tu l'as évoqué, ça ne peut être en aucun crachat, un crachat, c'est toujours sensibilité. Je n'ai rien contre le crachat, ni même en peinture d'ailleurs. Et la piste que tu as évoquée, et ça il faudrait le rappeler dans Théorème, la version filmée est différente d'ailleurs, mais il y a une extinction de la peinture qui est mise en scène d'une manière assez classique. Moravia l'a fait aussi avec un autre fils de famille qui connaît une crise aussi. Et pour jouer à l'artistique, et il troue la toiche, je ne sais plus dans quel roman, de Moravia. Et on a donc dans Théorème la même chose, le fils de famille, un peu artiste, fait des monochromes d'abord, et puis Uri, en un second temps. Sur un monochrome quand même. Ce qui ne sera pas reproduit, je crois, dans le roman, vous voyez un petit différent. Ça ne fait rien, ça ne fait strictement rien à la peinture, si j'ose dire. Ce n'est pas le problème. On peut toujours le faire, on l'a fait, on le refera. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la peinture, si il y a quelque chose qu'on va dire, et surtout le monde des formes. Qu'est-ce qu'on a fait du cubisme ? Et là, je dis quand même qu'il y a eu des tournements d'un registre formel. Je vais vous parler d'un registre formel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Bon, Badiou parlerait, lui, de... Comment dirais-je ? Pas de cristallisation, mais il parle d'un ensemble, en tout cas, un peu syntagmatique, en fait, qui faisait en séquence et qui serait tout simplement un ensemble d'oeuvres d'art, pour appuyer aussi bien une école d'art, et qui se détacherait là. Donc il y a des coupures dans la fidélité à la peinture pure depuis des millénaires, donc depuis les empréhistoriques. Et cette fidélité à la peinture pure, donc là, c'est une démarche, évidemment, de pensée tout à fait différente du dadaïsme, et lui-même ne porte pas tout à fait dans son cœur le dadaïsme, je le sache. En tout cas, historique et contemporain, il tient à montrer, donc, comme moi autrement, sur le plan plus pictural, une constellation d'oeuvres qui définirait, donc, un registre formel. Si on raisonne pas en termes de registre formel, on flotte, c'est-à-dire qu'on retiendra du cubisme, je sais pas, un monde non euclidien, par exemple, ce qui n'est pas vrai, c'est la spéculation de Duchamp, ça reste rétinien, Picasso l'a dit, il suffit de le citer, on ne sort pas des cadres de la peinture. Effectivement, on a mis des matériaux, mais on est resté dans le registre plastique de toujours. On a inventé un nouveau registre plastique, effectivement, qui là, pourrait se définir comme une sorte de géométrisme absolu, avec les sarètes, avec les plans, et qui dérègle une certaine représentation de la forme. C'est pas qu'il y ait des règles, c'est simplement qu'il crée de la forme, qu'il met en place des nouvelles formes, que ce soit d'ailleurs dans des mi-teints, c'est toujours plus facile, et les mi-teints, évidemment, à différence de Delonay, permettent de mieux tout simplement représenter, pour le coup, les arêtes, la construction, parce que si vous mettez de la couleur pure, ça écrase tout simplement la forme. Et d'ailleurs, ils n'ont pas résolu le problème. Les gens plutôt, comme Jacques Villon et Gaston Duchamp, qui ont voulu tout garder, une peinture ancienne, une peinture moderne, ont essayé de faire du volume dans la couleur. Parce qu'ils ne pouvaient faire ni Picasso, qui sont assis dans Laplat, ni Delonay, qui ne cherchaient pas non plus, restant dans le projet de Laplat. Mais pour ceux qui voulaient intégrer un volume, évidemment, ça devient plus difficile, parce que la couleur pure tend à Laplat. C'est comme ça, ce sont des lois d'optique, visuelle, on peut créer des volumes en couleurs. Matisse l'a un peu fait, au moins dans la jeunesse du Uphobis, mais assez peu quand même, et des gens comme Jacques Villon l'ont vraiment fait, et d'autres. Kupkal l'a fait, des inventeurs de l'art abstrait. Donc il faudrait évoquer ce moment auquel je reste attaché, parce que je suis originaire de l'école de Putot, au sens où j'ai été simplement pu te lire dans ma jeunesse, mais où j'ai bénéficié d'enseignement d'un des derniers héritiers, un certain René Prades qui a vécu à Putot, qui est venu spécialement là, qui était belge, et pour rencontrer certains derniers représentants, notamment le galériste sur place, qui tenait un restaurant en même temps, Camille Renaud, qui donc confondait et accueillait dans son restaurant, voilà, Villon, les frères Duchamp, mais aussi Kupka, Delonay, enfin ceux qui venaient, y compris d'ailleurs Perse, et d'autres Picasso, dans ça c'est dans les années, enfin c'est avant-guerre, et puis après ça, c'est un peu éternelé sur les années 50, 60, seulement il y avait une formation quand même qui m'était délégée, et évidemment, Duchamp n'était pas, Duchamp était une problématique de critique pure, de critique pure, c'est une artisticité, comme on dirait, certains penseurs proches d'Adorno, l'artisticité, ou l'artistique, donc c'est une certaine pureté, par parenthèse, la pureté que tu me rapprocherais, qui effectivement n'existe pas chez Deleu, cette pureté, elle est bizarrement invoquée, là dernièrement, ça m'a beaucoup amusé par Guéry, qu'on a accusé, évidemment, régulièrement de faire de l'architecture spectacle, et donc il a fait un bras d'honneur, enfin, un doigt d'honneur à la presse, et puis d'un seul coup, alors là, c'est évidemment énorme, ça condamne tout le monde, il disait que de toute façon, ce que l'on construit aujourd'hui, n'est que pure merde, mais c'est amusant, la pure merde, alors, je ne sais pas s'il faisait faire écho à l'affaire McCarthy, qui lui faisait de vraies merdes, sans aucune merde, de concrète, mais enfin, il est quand même connu pour avoir fait une sculpture monumentale aux Etats-Unis, je ne sais pas où, directement inspiré de la forme des éprons, on parle d'intérêt plastique, c'est du harpe, du harpe de colombage, du harpe effectivement, plus scatologique, ça n'invente pas de forme, c'est vraiment une forme d'adaïste, et très molle d'ailleurs, au sens visuel, au sens rétinien, enfin bon, ça c'est autre chose, il n'est pas intéressé par le rétinien, il faut simplement situer les choses, moi je n'ai rien contre, mais ce n'est pas un peintre patinien, et Duchamp l'a bien dit, la peinture est rétinienne, elle est euclidienne, si on ne marque pas ces différences-là, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il n'y a pas de paradigme plastique, il y a des pagnies, paradigmes de la loi du mélange des genres, alors qu'ils font feu de tout bois en philosophie, c'est aussi ça qui m'a pu s'étonner, moi qui ai une double formation, c'est de voir qu'on a justement avec Agnès, donc des Deleusiens, Duchampiens, on peut parler du championnisme philosophique, à l'île de partage, elle est là, c'est-à-dire qu'enfinement, Duchamp a aussi influencé une approche, alors pourquoi et comment, de l'art dans son ensemble, de l'art contemporain en particulier, avec ses propres catégories quand même, donc des catégories qui sont assez nombreuses, mais qui reviennent régulièrement, alors toi tu t'étais un peu érigé, effectivement, contre la notion d'art conceptuel, qui n'est pas une notion, pour le monde du championne, donc tu as la table de vie, mais je crois que proposer plastique pur, art conceptuel, me paraît assez éclairant, alors j'ai du genre, je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais on se plaît à dire qu'il a inventé l'art conceptuel, je ne crois pas qu'il utilisait l'expression elle-même, mais on comprend bien ce que ça veut dire, parce qu'on ne fait rien d'autre que choisir, donc de se prononcer sur un objet tout fait, ou au contraire faire un travail sur 10 ans, la mariée, le grand vert, mais pour, en fin de compte, qu'il n'y ait rien à voir, il le dit, je ne connaissais pas assez Duchamp, on ne connaît jamais assez Duchamp, c'est bien connu de ceux qui connaissent Duchamp, mais à l'exposition, le mode d'emploi est affiché, la parole de Duchamp dans une lettre, une lettre qui était destinée.